Le coming up, voilà, avec ma maman ça se passe maintenant. Donc ma mère venait me chercher juste après que j'ai fait une baiser parce qu'elle devait m'amener chez des amis et j'avais pas de voiture, donc du coup elle venait me chercher et puis forcément je te jouais de baiser, je te transpirais quand c'est pas possible et tout, puis elle me regarde en voiture et elle me fait mais tu vas te baiser ou quoi ? Et puis je lui fais bah ouais et elle me fait avec un mec, puis je fais bah ouais mais elle m'asente ça en rigolant et du coup moi j'ai répondu genre en rigolant mais genre elle m'a fait c'est vrai ? Bah ouais ? Mais c'est génial, je te présentais tout le monde de la parfumerie et tout et moi j'étais en mode non fais pas ça, non. Ce qui est drôle finalement c'est pas que je lui ai dit, c'est qu'elle m'ait voulu après par la suite me présenter des mecs de parfumerie, donc du genre maman c'est tes potes quand même, tu vois j'ai pas voulu taper tes potes, enfin. Après mes grands-parents, bah ma mère quand elle a pu que j'étais gay quelques mois plus tard, elle est partie chez mes grands-parents et moi je n'étais pas présent et à table, pour la famille elle a voulu bah dire à tout le monde que j'étais, j'ai pas trop compris pourquoi elle voulait à tout prix dire à tout le monde que j'étais pédé parce que je pense que ça concernait personne parce que même si j'étais hétéro de toute façon j'aurais pas dit que j'avais couché avec une main. Et donc là, elle lui dit, bon bah voilà j'ai quelque chose à voulu par rapport à un mot, voilà, et mon grand-père qui est en fauteuil roulant, avant même qu'elle a eu le temps de finir sa phrase, s'est levé et a dit à tout le monde devant la famille, bon mon petit-fils qu'il soit gay ou qu'il soit pas gay, j'en ai un à foutre, ça reste mon petit-fils, ça reste mon petit-fils, donc qu'est-ce qu'il y a ? Donc ma mère lui dit, bah voilà, il est homosexuel, je lui dis, eh bah c'est bien s'il est heureux comme ça, c'est très bien. Voilà, mon grand-père, 89 ans, nickel, merci papi, parfait. Bon, c'est deux coming-out là, on peut dire qu'ils sont plutôt très bien passés finalement, parce que tout le monde s'en battait les couilles. Mais côté paternel, c'est pas la même, c'est là que ça devient intéressant. Donc mon père, bah lui, il s'en battait aussi un peu les couilles finalement, mais pas ma grand-mère, ni mon grand-père, c'est là que ça devient intéressant. Donc, en fait, mes grands-parents, le club TACAN et eux, à Nice, ils m'ont fait venir pour me dire, regardez, je vais venir manger avec eux, voilà, parce que vous avez des choses à vous raconter, et tout. Donc je fais, bon, bah, j'arrive. Et j'y vais, et là, je sens une ambiance bizarre, et tout, puis je fais, qu'est-ce qui se passe ? Et on commence à manger, et tout, puis ils me font, alors comme ça, il vrai que t'es homosexuel, je fais, bah, ouais, mais comment tu sais ça ? Ton père, je dis, ah, et alors ? Ils me font, bah, non, mais moi, je veux pas que tu sois gay, et tout, je dis, écoutez, je serai gay quoi qu'il arrive, de toute façon, et ça changera pas la personne que je suis, enfin, si je couche avec des meufs, je vous le dirai pas, si je sorte avec une meuf, je l'embrasserai certainement pas devant vous, donc de toute façon que je sois gay, vous le saurez pas que je vais avec un mec, et vous le verrez certainement jamais, et vous me verrez encore moins embrasser un garçon. Donc du coup, je vois pas ce que ça peut vous faire, je ne vais pas changer de personnalité, je vais pas devenir féminin, voilà, et là, ils m'ont sorti, et on peut surtout pas que tu sois avec des plus vieux, parce que c'est pour te faire entretenir, c'est à niveau de l'argent et tout, Euh, du coup, bah, j'étais un peu en mode, mais, putain, je suis avec un mec de 40 ans, comment je vais faire ? Mais, c'est pas grave. Et donc, bref, grosse embrouille à table, après, mon grand-père qui s'y met, ouais, mais c'est toi qui t'es enculé, c'est lui qui s'est enculé, c'est sale, tu mets la capote, tu vas aller dans le sida, tu vas mourir, t'as un BMST, nan nan nan. Bah, bref, je me suis levée table, je me suis barré, parce que de toute façon, c'était, euh, irrécupérable, surtout qu'eux, ils ont que 70 ans, mon grand-père en a 19 de plus, et il est plus ouvert l'esprit, c'est bizarre. Et le deuxième, c'était de présenter le mec de 40 balais à maman, enfin bon, deuxième mec, parce que le premier, je l'ai pas trop présenté, enfin, je l'ai présenté plus tard, mais, donc, j'étais avec mon meilleur pote qui connaissait mon copain, on va l'appeler Fafi, voilà, de toute façon, un petit surnom, pour la vie, pour pas dire de nom, et pas que je vous l'ajustais sur Facebook, hein, bande de petits malins. Donc, euh, ça faisait quelques mois que je le côtoyais, mon meilleur pote le connaissait très bien, il le trouvait sympa, et en fait, un soir, bah, j'étais chez ma mère, avec mon pote, on mangeait des crêpes, parce que c'est bon, les crêpes. Et mon dame, il me fait, bon, bah, j'ai fini de bosser, tu veux qu'on se voit, et tout, je suis, bah, écoute, je suis chez ma mère, je suis en train de manger des crêpes, et tout, si tu veux, je demande à ma mère si tu veux passer, puis tu les manges avec nous. On était pas du tout dans le mode, euh, je présente mon mec à ma mère, en fait, c'est juste, je lui ai dit, viens, bah, on mange des crêpes, puis en fait, bah, ça s'est fait comme ça. Donc, il est venu, ma mère, elle l'a salué et tout, puis ils ont vachement discuté, puis ils sont devenus pote. C'est un peu glauque. Et donc, du coup, bah, voilà, ils sont devenus pote, donc, du coup, bah, c'est super bien passé. Mon père, il l'a su quelques temps après, mais il s'en foutait, parce que, de toute façon, on avait pas des super rapports à l'époque, ou s'en foutait, euh, royalement, je pense. Voilà. Puis mes grands-parents, ils le savent pas, mais ça, c'est pas utile en même temps. Ils ne veulent pas non plus les choquer avec ça. Je pense que j'ai tout dit. Voilà, voilà. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu, et que surtout, vous avez pu voir que, euh, on a tous eu un coming out. N'oubliez pas que c'est pas obligé de faire un coming out. Si vous n'avez pas le besoin de le dire, ne le faites pas. C'est pas obligé. Enfin, si vous voyez que dans votre famille, ça ne passera pas, c'est pas la peine de le faire, parce que, si vous allez vous retrouver à la rue, ça va servir à rien. Vous allez vous retrouver dans la merde. Vous faites que si vous avez besoin, que si vous trouvez que votre famille est cool, vous pouvez. Mais sinon, non, ça sert à rien. Parce que vous êtes beaucoup à me dire, oui, voilà, j'ai 16 ans, faut que je le dise à mes parents que je suis homosexuel et tout. Mais pourquoi ? Pourquoi il faut que tu le dises ? Bah, qu'est-ce que ça peut leur foutre, je sais pas, alors, tu vas coucher avec une fille, et tu vas venir leur dire tout de suite, « Papa, papa, maman, je couche avec des filles ». Ils s'en foutent. Donc, je sais pas. Déjà, moi, je me verrais pas à lui dire à ma mère, « Tu niques qu'une fille ou un mec ? » Ça regarde pas, du coup, tu vois. Après, par la suite, quand tu seras parti, que tu auras ton boulot, ton appart, ton mec, et que tu veux leur présenter ton mec et leur dire ton homosexuel, je trouve que pour moi, c'est la meilleure solution, voilà. Moi, tu vois, c'est pas moi qui me suis dit, « Faut que je dise que je sois gay ». C'est ma mère qu'on a sorti ça en rigolant, et du coup, bah, voilà, c'est passé, et ça a été dit, mais c'était pas voulu. Si elle m'avait pas attendu une perche pour que... Faut que je l'avoue, j'aurais peut-être jamais dit, tu vois, parce que c'est pas utile en soi. Voilà. Donc, bon, après, continuez si vous avez besoin à me contacter sur ma page Facebook. Mais si j'ai répondu à votre question dans la vidéo, voilà, évitez, parce que j'ai quand même beaucoup de messages, il y a quand même des gens qui ont vachement besoin de certaines réponses et que je peux pas donner parce que j'ai d'autres messages à traiter avant. Donc, voilà, si on peut limiter un peu les messages pour que je puisse répondre à ceux qui ont vraiment besoin d'aide, pour qu'après, je puisse les envoyer vers des associations, en rapport avec leurs problèmes, etc., ce serait cool, voilà. Mais après, si vous avez besoin de parler, je suis toujours là, voilà. Sur ce, n'hésite pas à me rejoindre sur ma page Facebook, qui est AndrewIsGay. Me rejoindre sur Twitter, c'est super important parce que j'adore Twitter et plus on est fou, plus on s'amuse. Et surtout à t'abonner sur ma chaîne YouTube parce qu'on est déjà plus de 1600, on arrive à 1700, on est proche des 2000, alors que j'étais à 1000 il y a quelques semaines, enfin, c'est énormissime. Donc, merci à tous et à bientôt. Voilà.